Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle version de T-Rax. C'est T-Rax 6 par IK Multimedia. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur T-Rax version 6, vous pouvez aller directement sur le www.ikmultimedia.com. Vous cliquez sur Produits, puis Logiciels. Et là, vous allez avoir toutes les nouveautés qui sont sorties dernièrement, et notamment le T-Rax Max 6. Donc là, c'est la version complète avec tous les modules. Ensuite, on a le T-Rax Pro 6 qui va prendre 40 modules, alors que le Max en a 60. Après, vous aurez le T-Rax 6 avec 19 modules. Et enfin, le T-Rax Intro qui lui est gratuit, avec 3 modules à l'intérieur. Donc, comme d'habitude, le T-Rax 6 Intro peut servir de base, et ensuite, au fur et à mesure, vous achetez les modules dont vous avez besoin. Autre chose à savoir, avec cette nouvelle version 6, les VST de T-Rax ne sont qu'en VST 3. Et ensuite, sur tous les compresseurs de la gamme T-Rax, ont été rajoutés le Sidechain, et ça, c'est vraiment un excellent point. Maintenant, si on regarde parmi les nouveautés, on va aller dans T-Rax Max, puisque c'est ce que j'ai reçu de IK Multimédia. On va avoir différents modules complètement nouveaux, notamment le Master Match X, qui va être une sorte de module de mastering, qui va nous permettre de pouvoir récupérer et d'analyser des morceaux de référence, et ensuite, appliquer les réglages des cues, de compression, de limitation de ces morceaux à votre propre composition. Bien sûr, le tout a un style épuré, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un bouton d'input avec la possibilité de rajouter du Drive. On va avoir un EQ Balance et un EQ Match pour pouvoir faire correspondre notre équalisation à ce qui a été calculé lorsqu'on a choisi, par exemple, un style ou quand on a mis un morceau de référence, puisqu'on peut quand même créer des courbes d'équalisation, mais ensuite, il faudra utiliser l'EQ Match pour faire correspondre la courbe plus ou moins avec ce que vous avez utilisé comme matériel de référence. Ensuite, vous pouvez choisir que le son soit plus bright ou plus dark. Vous avez un compresseur qui est vraiment très simple. Vous avez le rotatif de compression avec un petit potentiomètre de sélection qui va vous mettre une compression souple, standard ou hard. Et enfin, un limiteur. Vous avez aussi un monomaker. Vous avez de quoi voir votre stéréo. Vous avez aussi un outil pour pouvoir voir les inversions de phase et bien sûr, de quoi monoiser le son. Donc, c'est un module qui est relativement complet qui vient d'être ajouté. Ensuite, on a le Channel Strip X. Donc ça, ça va être un petit Channel Strip dans la même vague que le module qu'on vient de voir juste avant où tout est relativement simplifié. On va avoir un equaliseur. On a différents presets suivant ce qu'on veut faire. Un kick, une basse, un piano. Et ensuite, l'input, le mode vintage, un DSR, l'equaliseur, un compresseur, un transient shaper et enfin le gain de sortie. On a aussi la possibilité d'utiliser un monomaker et de pouvoir jouer sur les inversions de phase. C'est-à-dire qu'en fait, on peut monoiser le son très facilement. On va avoir un module spécial pour le low-end et donc pour travailler les basses qui est relativement efficace et qui sonne plutôt bien. Le low-fee punch, lui, ça va être un processeur d'harmonique et de dynamique. Donc c'est compresseur et saturation avec la possibilité de rajouter du rowing flutter. Bref, c'est un bon petit module low-fi, comme il s'indique, low-fee punch qui va nous permettre de grader le son pour arriver où on veut. On a une petite reverb à ressort qui est relativement cool. Un petit délai et un des modules que j'aime bien, c'est tout simplement le pusher qui va être une saturation multibande avec le choix de 5 possibilités de saturation et de pouvoir gérer sur chacune des bandes la saturation en fonction de la dynamique de la bande choisie. Ce qui est assez efficace et qui fonctionne plutôt bien. Et pour finir, on a le filter fusion qui va être un filtre avec pas mal de possibilités dedans qui reste relativement simple. Cut off, résonance, drive, un stéréo spread. Et ensuite, on peut faire de la modulation à partir d'un suiveur d'enveloppe, d'un step-sequenceur ou d'un LFO synchronisable au tempo ou non. Et ensuite, grâce au petit triangle et au point qu'on a là, on va pouvoir jouer sur ce qui doit commander la modulation. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre les trois en fonction et choisir soit d'être plus guidé par le step-sequenceur, par les trois ou par l'enveloppe ou par le LFO, ce qui peut donner des résultats assez cools comme on va voir dans le morceau tout à l'heure. Donc ça reste une très bonne collection de VST dans laquelle ils ont rajouté, cette fois-ci, des outils de création, donc des effets de création, que ce soit la reverb à ressort, le delay, le filtre, le pusher et l'outil pour les basses qui est vraiment bienvenu puisqu'on n'en avait pas. Le Channel Strip X, vraiment très simple pour les débutants, ça va être un must et le Master Match qui va nous permettre de pouvoir récupérer les données d'un morceau de référence pour les appliquer sur notre morceau en cours. Ensuite, ça je vous le ferai dans une autre vidéo, il y a eu aussi des améliorations par rapport au logiciel Tirax en lui-même, mais pour cette première vidéo, on va déjà voir les modules. Vous retrouverez bien entendu avec un lien affilié dans la description, les outils de ICA Multimédia directement sur le site de Plugin Boutique et vous allez avoir accès à Tirax 6 directement chez Plugin Boutique. Donc ensuite, vous pourrez choisir la version que vous souhaitez ou acheter les modules indépendamment. C'est comme vous le voulez et utiliser Tirax Intro pour intégrer les modules si vous souhaitez faire des chaînes complexes. Bref. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One, la partie VST de Tirax. Donc là, on se retrouve sur une petite démo que j'ai créée pour l'occasion où j'ai utilisé différents modules de Tirax 6, dont certains des nouveaux modules comme le Channel Strip X. Donc chaque module peut être redimensionné comme on en a envie. Après, en ce qui concerne par exemple le Channel Strip, on va avoir l'Input, le Mode Vintage, un DSR, Equalizer, en sachant que ça va nous permettre d'ajuster la courbe d'équalisation mais qu'on peut dessiner notre propre courbe en rajoutant des points que l'on a envie. D'accord ? Ensuite, on va avoir la compression avec un Mode Fast, un Transient Shaper et enfin le bouton d'Output pour pouvoir compenser. J'ai utilisé sur ma base le Bass One qui va être l'outil pour pouvoir gérer les basses fréquences et notamment on est des bonnes 808 ou un très bon low-end. J'ai utilisé le Pusher pour pouvoir rajouter de la saturation directement sur mes éléments de batterie. Donc en sachant que c'est un outil multiband, donc on va avoir 4 bandes. chaque bande peut avoir un type de saturation différent et ensuite vous pouvez jouer sur pas mal de réglages. C'est assez complet et ça fonctionne très très bien. Sur mon Bus Master, j'ai juste mis le Bus Compresseur et j'ai le petit limiteur de Studio One qui est là juste en sécurité. après j'ai utilisé le Refinement de chez Brainworks pour retirer les fréquences dures au niveau des mélodies. Un petit Channel Strip de chez T-Racks. Une petite Reverb puisque j'ai ma caisse claire et certains instruments mélodiques qui passent directement dans la Reverb. derrière la Reverb, j'ai testé un petit Channel Strip X. Bref, l'ensemble est relativement facile à prendre en main et fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, si on écoute le son depuis le départ, ça va nous donner un petit morceau comme ceci. Si je mets tous les effets en bypass SEDENSA. SEDENSA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je le remets en fonction, je vais me mettre en solo, donc sur ce sample-là, j'ai utilisé le nouveau filtre de IK. Si je le coupe... Donc en fait, c'est relativement simple à utiliser. Vous avez votre bouton d'input, un dry-wet, donc là j'ai fait une sorte de process parallèle. Le bouton d'input, le bouton d'output, cut-off, résonance, drive, spread. Vous pouvez choisir parmi différents types de filtres. Ensuite, vous avez différents types de pentes. Vous avez votre bouton bypass, un reset. Ici, ça va nous servir à choisir si on suit le step-séquenceur, le LFO ou l'enveloppe. Voir même si vous avez un petit joystick, vous pourriez faire des automations entre les trois pour changer le style de variation du filtre pendant qu'il joue. Donc, avec l'enveloppe follower, vous allez pouvoir jouer sur la sensitivité, l'attaque et le décai. Le step-séquenceur, vous pouvez choisir le nombre de pas, le mode de lecture. Et vous avez juste à déplacer les tirettes pour créer la modulation et le LFO. Vous choisissez votre forme d'onde et ensuite, ça fait le reste. Sous-titrage ST' 501 Pour mon effet de gate, ici au niveau des pistes, j'avais utilisé un instrument de chez Arturia pour pouvoir créer des flûtes qui donnaient ceci. Et qui passe dans mon bus avec l'arrêt vert, et si je remets le gate, le gatekeeper et en contexte. Sous-titrage ST' 501 Pareil, si je prends la basse, je retiens le bassoine. Au début, ma 808 était comme ceci. Et là, je lui ai donné plus d'assises, plus d'envergure. Donc tout l'ensemble fonctionne relativement bien, même au niveau des drums. Si je prends les drums en solo, sans le channel strip et sans le pusher, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Je rajoute les effets. Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez, avec les nouveaux outils qui ont été rajoutés directement à Thiraxis, On peut faire des choses assez créatives. Donc pouvoir transformer le son, le moduler et aussi aller un peu plus loin dans le mixage, notamment avec le bassoine. Ensuite, le pusher qui va servir de distorsion exciter, qui est vraiment très cool. On va avoir aussi le channel strip X, qui est vraiment un outil hyper complet, qu'on peut mettre que ce soit sur des voix, sur des instruments, sur des drums. Grâce au DSR, déjà, ça va nous permettre de retirer une partie des fréquences trop hard. On peut faire notre équalisation et ensuite jouer pour pouvoir choisir à quel point on applique l'équalisation qu'on a créée. Et on a la compression, on a un transient shaper pour redessiner un peu la dynamique après la compression et le bouton d'output pour compenser. Et bien entendu, le monomaker qui reste un outil qui est relativement cool pour garder une monocompatibilité. Donc tous ces petits outils qui ont été rajoutés, c'est vraiment un plus. Et ne pas oublier que maintenant, sur tous les compresseurs de Tyrax, on a la possibilité de choisir le sidechain. Donc par exemple, je vais choisir mon entrée de sidechain qui va commander la compression. Mais il ne faut pas oublier de sélectionner ici cette petite icône qui va vraiment mettre en action l'entrée sidechain pour pouvoir commander le déclenchement de la compression. Si vous sélectionnez sidechain que vous choisissez mais que vous n'activez pas cette icône, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas oublier de le mettre en activité pour pouvoir bénéficier du sidechain sur tous les compresseurs. Donc moi je trouve que les améliorations qui ont été faites sur Tyrax 6 sont quand même relativement cool. Le redimensionnement, les nouveaux modules, les entrées sidechain, ça c'était vraiment... Je trouvais ça dommage qu'on n'en avait pas sur les anciennes versions. Là on est vraiment dans du bon. Et après pareil, tout ce qui va être personnalisation du vue-mètre, on peut choisir les modules et les organiser un peu comme on veut. Si on veut juste avoir ceci. En vue-mètre ou en pic-mètre. Pour la stéréo. Donc après, pour le reste, je vous laisserai découvrir mais il y a vraiment de quoi faire. De temps en temps, je vais vous refaire des petites vidéos sur les modules séparés qui sont vraiment intéressantes dans Tyrax. Et comme ça, vous aurez la totale. Mais voici pour cette présentation et ce que ça peut donner avec ou sans les effets lorsque l'on mixe un son. Donc là, on va dire que c'est un début de mix. Je ne suis pas allé trop loin non plus dans le délire. Mais c'est un début de mix. Ça reste relativement propre. Sans effet. On peut vraiment faire un travail très soigné avec les outils de chez IK Multimédia. Donc voilà pour cette petite présentation des éléments séparés de Tyraxys. Je vous ferai une vidéo pour qu'on puisse reprendre ensemble le logiciel Tyraxys en lui-même pour pouvoir faire son master. C'est pour ça que là, j'ai juste fait un mix dans cette vidéo. Et on fera le master quand on découvrera l'interface logiciel complète. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !